Hassan Ali Bakshi, ambassadeur de la République islamique d'Iran à Maurice, met en avant l'aspect commercial de cet événement. Cet événement a suscité un vif intérêt parmi les participants. Plusieurs artisans et commerçants iraniens nous expliquent les raisons derrière cet engouement. De ce côté de l'exposition, nous avons ramené des produits en cuivre, et c'est pour une association de charité en Iran qui ont pour but d'aider les femmes. On a aussi des tapis en glim, qui est une spécialité iranienne aussi. Et nous avons aussi exposé des produits cosmétiques, donc maquillage et produits de soins, faits à base d'ingrédients herbal. C'est une bonne opportunité pour les Mauriciens de venir découvrir l'Iran à l'île Maurice. Merci. Les Mauriciens ont répondu présents à l'événement. Beaucoup d'entre eux ont pu découvrir la richesse de la culture iranienne grâce à cette exposition. C'est un pays qui est intéressant. Puis tout en plus, nous avons été organisés avec des hauts, il y a l'objet comme un léopard. Mais c'est vraiment un pays de sere. Il sere aussi. Il est intéressant, c'est le problème. Vous avez un pays de l'exposition d'un pays d'un pays. Oui, mais c'est vraiment un problème. Non, il n'est pas un pays, parce qu'il est en cilpe, 100%. Mais quand même, il y a un pays. C'est pas un pays. C'est pas un pays. Parce qu'il y a des seins comme ça, il n'y a pas trop gagné, Maurice. Si on n'a pas trop gagné. C'est pas un pays. C'est pas un pays. Oui, ok. Si vous ne vous êtes pas encore rendu à cette exposition, il vous reste encore quelques jours pour le faire.